Vous vous souvenez peut-être de ce piano sur le lac. Nous vous avions présenté l'an passé l'association La Volière à Piano au Met-sur-Ève. Nous les avons rencontrés vendredi soir au Moulin de la Cour, à la Séguinière, mais dans une autre formation. Cette fois-ci, le piano était perché dans un arbre face au regard stupéfait d'une centaine de spectateurs. Les musiciens professionnels de cette association débordent d'imagination et cherchent à faire de nouvelles performances. Je vous laisse découvrir ce spectacle d'exception. Musique de haut vol ce vendredi, à la Séguinière, trois musiciens très perchés ont livré un concert au Moulin de la Cour. Cette même équipe s'était produite sur le territoire en 2016 avec leur piano sur l'eau et pour 2017, place à leur nouvelle création, le piano perché. La base, c'est les pianos qu'on va sortir du salon. On va essayer de les mettre dans des endroits insolites. On va les mettre dans la rue. On leur a mis des grosses roues, nos pianos. Donc on va faire des concerts dans la rue, puis on va faire des concerts dans les montagnes, puis on va les percher sous les falaises, puis sous les ponts. On va les mettre sur l'eau. Et là, pour ce projet, on a essayé de le mettre dans un arbre. C'est finalement changer la vision qu'on peut avoir d'un concert. On n'est pas plus dans une boîte noire. On va faire de la musique dans des lieux qui vibrent déjà, qui ont déjà une poésie. Et on va juste amener notre musique. Et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir jouer chaque jour dans un lieu différent, dans un endroit différent, qui va autant nous faire rêver et autant nous évoquer des choses pour faire de la belle musique. Percher un piano et les trois musiciens à plusieurs mètres de haut, ce n'est pas une tâche courante. Alors l'équipe doit s'adapter à chaque arbre et à même créer un métier. Christophe qui est notre régisseur arbresque, qui va souvent repérer les lieux. Après, quand on sollicite aussi les municipalités, les associations, ils peuvent avoir des idées. Ils peuvent dire, oh là là, on a un beau chêne ou un beau peuplier. Mais c'est important que Christophe aille voir, parce qu'après, il faut aussi une certaine... Enfin, il faut que les branches soient quand même disposées d'une certaine manière pour que le spectacle soit possible. Ce spectacle de vendredi soir était seulement la deuxième représentation du piano perché. Les musiciens découvrent jour après jour les différents types d'acoustiques que la nature leur permet. Le bruit des feuillages, les oiseaux qui passent, le frottement de l'écorce, en fait, ça fait partie de la musique. Donc nous, ça influence complètement notre façon de jouer. Donc ça, c'est quand même très particulier. Et ça vient créer une musique que les gens entendent aussi, parce qu'on a quand même aussi une sonorisation. Donc tous ces petits sons, ces petits bruits d'oiseaux, de vents, d'animaux, on les entend. Le public, lui, sort conquis de ce concert teinté de légèreté naturelle et aussi heureux de se mettre au vert le soir en cette période de canicule. Prochaine étape pour ce piano, direction Le Noyer dans le Cher, sur une tournée qui se prolongera jusqu'au bout d'été sur les arbres espagnols. Sous-titrage ST' 501